Je termine brièvement sur l'œuvre dont j'avais parlé à la fin du dernier cours. C'est donc ce remarquable plat actuellement impossible à situer mais que j'ai eu la possibilité d'étudier dans une galerie d'antiquité à Londres en 2018. On avait dit que c'est une œuvre hybride parce que, et on va revenir là-dessus, techniquement, c'est un plassassanide ancien sans doute de la fin du IIIe siècle mais du point de vue iconographique, c'est une œuvre complètement grecque qui est la plus grecque de tout ce qu'on peut trouver dans le répertoire des plassassanides qui montre les trois grâces pas citées à Glaé et Une dont le nom est un peu flottant selon les textes et c'est la célébration du mariage de la plus jeune d'entre elles, pas citée, qui épouse le dieu du sommeil. Hypnos, c'est une transposition assez directe d'un passage de l'Iliade qu'on avait commenté où Hypnos reçoit en mariage... Il va grandir, d'ici, Cénos. Il reçoit en mariage la plus jeune des trois grâces pour prix d'un service qu'il a rendu à la déesse Héra. Et dans ce passage d'Homère est décrit un magnifique trône que Héra a fait commander à son fils Héphaïstos pour Hypnos, un trône avec un tabouret pour les pieds et c'est exactement ce qui est représenté ici. Je ne reviens pas sur les sources grecques de cette œuvre qui, assez vraisemblablement, a été exécutée à Alexandrie. On pense peut-être à l'époque de Cléopâtre ou vers l'époque de Cléopâtre, donc milieu premier siècle avant. Et le prototype, ce n'est pas l'œuvre qui a été exécutée à Alexandrie, c'est son modèle. Et le modèle que nous n'avons plus aurait pu arriver sur les ports de la côte indienne Barigaza ou Barbaricon qui était connue à cette époque pour recevoir des vases précieux qui venaient de l'Empire romain. Et puis, il s'est retrouvé copié à un moment qu'on peut situer au début de la domination sassanide sur les anciens territoires couchants. Est-ce que ça a été fait en Bactriane ? Est-ce que ça a été fait dans l'Inde du nord-ouest au Gandhara ? C'est une question qu'on ne va pas arrêter de se poser avec ces plats d'Asie centrale et c'est une question qui, en fait, n'a pas de réponse, même quand on a des inscriptions de propriétaires dans des langues de ces pays, tout simplement parce que les commanditaires qui étaient donc l'échelon supérieur de la société étaient mobiles puisque ces empires débordaient des deux côtés de l'Indo-Couche et très vraisemblablement les artisans qui étaient peu nombreux certainement à ce niveau étaient également itinérants et ils allaient travailler pour le plus offrant. Alors, la question maintenant de la transposition qu'est-ce qui permet de dire que ça n'est pas une œuvre d'importation, que cet exemplaire a été fait au Gandhara ou en Bactriane ? Eh bien, le fait que dans la transposition esthétique, notamment dans le code de la beauté féminine et des vêtements, les images ont été à la fois indianisées et iranisées. Alors, indianisées, je m'explique, ce n'est pas vraiment exactement le canon de beauté grecque. C'est un peu, comment dirais-je, Bollywoodisé. Voilà. Elles ont les hanches larges et les cuisses fortes qu'apprécient la sculpture indienne. Mais, autant qu'indianisées, il y a aussi des traits qu'on peut dire peut-être plus particulièrement iraniens. D'abord, dans le vêtement, dans le modèle grec, elles n'auraient pas de chemise. Elles seraient nues jusqu'à la taille. On avait montré certains de ces modèles dans le cours précédent. Les noces aldobrandines. Voilà, déjà, Caligula qui fait représenter ses trois sœurs sous les traits des trois grâces. Les noces aldobrandines. Très bien que seule la mariée est vécue d'un quitton. Les autres sont nues jusqu'à la taille. Ici, on les a habillés non sans quelque maladresse. On leur a mis une chemise que je dirais faussement pudique. Ça ne cache rien. C'est ce qu'on appelle le drapé mouillé. Assez caractéristique de l'art sassanide, notamment au début. quelque chose qui est typiquement sassanide, ce sont les franges tombantes. Ce n'est pas du tout grec. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les plats sassanides les plus anciens, ici, fin IIIe siècle. Vous voyez, j'ai fait le zoom sur le bras du roi. et vous voyez ces plis qui tombent en sinuosité rapprochées, un peu comme un galon. Ça, ça n'est pas dans le modèle grec. Du point de vue du schéma corporel, il y a des traits qui évoquent assez le traitement des femmes dans l'art iranien. les épaules larges, la poitrine beaucoup moins massive qu'en Inde. La poitrine ferme décrite dans les textes de Pélévy, ferme comme des coins, etc. Donc, ce n'est pas la grosse poitrine ronde des beautés indiennes. Et alors, un détail très précis, c'est les gestes des mains, avec les deux doigts du milieu rabattus et l'index et l'annulaire levés. Alors, on peut faire des rapprochements avec certains des gestes codifiés de la danse et du théâtre indien qu'on appelle les mudras, mais les analogies les plus proches, on les trouve dans l'art sassanide et ici, un plat qui représente une... C'est probablement une reine. C'est le 3e siècle. Vous voyez la position des doigts avec l'index et l'auriculaire levé, c'est typique. Et cette position se retrouve exactement sur une entaille qui, elle, vient d'Inde. la région d'Udjahin, un peu plus tardive avec une inscription indienne. Udjahin, l'un des lieux où on importait la vaisselle de prestige alexandrine. Et on voit très bien que l'influence sassanide est également passée par là avec les rubans. Alors, plus tard, dans les mudras indiens, dans les traités qui codifient les mudras indiens, on va nous expliquer que ce geste précisément avec l'index et le pouce pincé et le petit doigt relevé, c'est un geste lié à la cueillette des fleurs dans un contexte amoureux. Mais c'est déjà dans les prototypes sassanides. Pour le canon féminin, voilà, ces danseuses qu'on trouve sur les cruches plus tardives, les cruches sassanides plus tardives, on a encore la réminiscence de ces franges mais plus schématisées que dans les œuvres plus anciennes et la façon dont le corps est traité avec les hanches larges qui rappellent ce qu'on a en Inde mais des poitrines traitées d'une manière différente. Donc on est vraiment dans un canon esthétique qui n'est plus vraiment le canon des prototypes gréco-romains. C'est très... Alors, un détail également très significatif, c'est la cambrure extrêmement exagérée du pied. C'est pareil, c'est pas dans les modèles mais on a ça dans la littérature dans la littérature Pélévy et même dans l'Avesta. On sait la femme qu'on... La beauté qu'on célèbre est supposée avoir la plante des pieds recourbée. Azer paï ou ichadag. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, je vous ai dit que ce plat était inscrit. L'inscription... En fait, il y a deux inscriptions brèves mais très instructives. Une inscription Pélévy en caractère Pélévy et qu'on peut dater, la forme des lettres indique assez l'époque sassanide ancienne, IIIe siècle. C'est l'inscription de poids. Presque tous ces objets portent avant d'être des œuvres d'art, ce sont des capitaux en métal précieux et ce qui compte avant tout dans les inventaires, c'est le poids. Et là, il est donc dit... Il est écrit 150 stataires. 150, c'est-à-dire le stataire à peu près 16 grammes. Ça correspond au poids d'à peu près 2 kilos qu'il y a aujourd'hui l'objet. Et puis, une inscription en bactrien faite comme souvent au pointillé, pas facile à lire, mais Sims-Williams a pu tout lire. Assez souvent, on trouve les deux langues associées. Le bactrien qui recycle des caractères de l'alphabet grec, vous reconnaissez très bien le F, le Phi, ici, etc. Alors, cette inscription, se lit, appartient à la femme de Brahmadad, 150 stataires. Il y a une différence dans la mesure du poids. Elle peut s'expliquer, il y aurait deux explications possibles. La première inscription serait vraiment l'inscription de la commande et ce serait le poids indiqué par l'orfèvre, la quantité d'argent qu'il a utilisée pour son œuvre. Et évidemment, ça ne pouvait être qu'assez approximatif parce que dans le travail de l'orfèvre, il y a forcément un peu de perte. Alors ici, curieusement, l'inscription d'inventaire donne un poids un peu supérieur, mais on sait qu'ils n'avaient pas des balances de précision, des balances électroniques. Ils mesuraient parfois avec des pièces de monnaie qui étaient selon le même étalon. Or, ces pièces de monnaie avaient tendance à s'user. Donc, plus les pièces de monnaie avec lesquelles on va mesurer un objet sont usées, plus ça va donner un poids conventionnel élevé. De toute façon, vous voyez, la nuance est très faible. Alors, la femme, on ne connaît pas son nom, je vais revenir sur ce point curieux. Le mari est nommé Brahmadad. C'est un nom hybride. Brahma, le grand dieu créateur de l'Inde, ça n'a pas de problème. Le fait que ce nom soit celui d'une divinité hindoue n'exclut pas que le personnage ait pu être bouddhiste. Il y a des noms avec des divinités indiennes dans le bouddhisme. Et puis, le suivi d'Ad. Alors, très intéressant parce que normalement, en indien, on attend Brahmadatta, créé par Brahma. et ça aurait dû être transcrit Brahmadatta ou Brahmadatta en bactrien. Et puis, en fait, la terminaison du nom a été iranisée selon un type de nom, Pélévi, donc Sassanide, extrêmement répandu avec d'ordre, qui veut dire également donné par. Donc, on voit qu'on a un... C'est un personnage transculturel. Il est... C'est un indien. On ne sait pas si c'est un hindou ou un bouddhiste. Mais en tout cas, il a visiblement vécu dans un milieu où il fallait iraniser son nom. Alors, on peut aller un peu plus précisément. Gérard Fussman que j'avais consulté m'avait expliqué qu'à cette époque, les noms indiens en data deviennent assez caractéristiques de la classe de la caste des marchands. Ce n'est pas des noms de brahmanes, ce n'est pas des noms de guerriers, c'est plutôt des noms de marchands. Alors, voilà, ça nous permet un peu de cerner le personnage. Alors, la femme n'est pas nommée. Le mot pour femme, je n'ai pas transcrit ici le batterien, le mot pour femme qui est employé n'est pas le mot habituel ou wall, femme, épouse, c'est le mot fins qui appartient à un registre plus distingué. Fins, c'est la maîtresse de maison, étymologiquement, celle qui s'occupe du bétail. Donc, voilà, on explique, on nous explique que cette femme, c'est la maîtresse de maison. Mais elle n'est pas nommée. Elle n'est pas nommée. C'est curieux parce qu'on a par ailleurs des inscriptions indiennes, en fait, sur des plats où quand le plat est donné ou appartient à une femme, elle est nommée. Ici, elle ne l'est pas. alors, je hasarderai une hypothèse où vous verrez peut-être le signe de ma, comment dirais-je, de ma méchanceté d'esprit. le mari ayant dépensé une somme pareille qui devait être quand même énorme pour la réalisation de cet objet. Je vous ai dit que la dernière fois, l'artiste est un vrai virtuose. on a très rarement une telle qualité d'exécution avec des pièces qui sont martelées à part, insérées sans qu'on s'en aperçoive, etc. Il avait dépensé tellement d'argent que peut-être il a pris une précaution au cas où cette femme n'aurait pas été la dernière. Ça pouvait resservir en cas de veuvage ou de divorce. Voilà. Il n'est plus là pour nous le dire, mais je ne serais pas éloigné de penser que c'était ça. En conclusion, les propriétaires qui, dans ce contexte, est sans doute le commanditaire. On y verrait volontaire. Moi, j'y verrais un riche marchand indien qui était proche des cercles du pouvoir sassanide, soit en Bactriane, soit au Gandhara. On voit qu'à cette époque, les conquêtes sassanides en Bactriane ont débordé au sud de l'Indo-Couche. son statut de marchand peut-être lui aurait donné un accès particulier à cette vaisselle d'argent romano-égyptienne dont on nous dit qu'elle était importée dans les ports indiens. Peut-être qu'il avait accès au prototype de ce plat, une importation ancienne ou une importation récente. En tout cas, une chose est absolument sûre. il avait un bon vernis de culture grecque. Et il y a quelque chose qui le démontre absolument, c'est que ce type de plat célébrant le mariage d'opacité, c'est typiquement un cadeau de mariage. On n'a pas l'équivalent de ce plat en Grèce ou à Rome, mais évidemment, le contexte indique que c'était un cadeau de mariage ou un cadeau pour une épouse. Et cette signification, il la connaissait puisqu'il a offert ce plat à son épouse. Donc là, on a un exemple convaincant d'une... je dirais d'une préservation sémantique. On savait toujours à quoi ce genre de plat pouvait servir. Probablement, cette légende d'opacité et d'hypnose circulait encore, n'était pas inconnue du milieu du commanditaire. Alors, j'en viens maintenant à la suite des créations. Avec ce plat, on a donc abordé les changements très importants qui sont apparus dans ce répertoire de l'argenterie à partir des conquêtes sassanides qui ont commencé vers le milieu du IIIe siècle. Alors, sur ces changements dans l'argenterie de prestige, pas seulement l'argenterie, d'ailleurs, il y a un article récent, vraiment très intéressant, de Judith Lerner, qui est une des grandes spécialistes, une des rares grandes spécialistes de ce répertoire, Visual Culture of Greater Iran, Some Examples of Kushano-Sassanian Art, où elle analyse, avec certaines œuvres de peinture et autres, elle analyse les trois plats que je vais aborder maintenant. Au moment où l'article est paru, elle ne connaissait pas encore celui dont je viens de traiter, qui n'était apparu seulement ensuite. Alors, voilà un plat très spectaculaire que j'appelle le plat d'Hormis d'Ardachir. Ici, le plat Al-Saba. Al-Saba, c'est la collection de l'émir du Koweït. En partie exposé au musée du Koweït, en partie non, mais les conservateurs permettent très libéralement aux savants étrangers d'étudier les œuvres. On obtient facilement les photos gratuitement, ce qui n'est vraiment pas le cas avec tous les musées qui détiennent ces trésors. Je dis d'Hormis d'Ardachir parce qu'on a le nom du propriétaire. C'est le propriétaire. On a son nom sur une inscription et cette inscription, un peu comme celle du plat précédent, on peut raisonnablement, par l'épigraphie, la datée de la fin du IIIe siècle. Ce plat inaugure un répertoire proprement central asiatique des chasses royales ou des chasses princières. Je vous dis proprement central asiatique et pourtant, l'année dernière, on n'a fait presque que voir des plats à scène de chasse sassanide. Oui, mais il y a une grosse différence. Sur les plats à scène de chasse sassanide, il n'y a qu'un chasseur et qui, à partir d'un certain moment, le début du IVe siècle, n'est plus que le roi des rois. Et sur les plats de chasse d'Asie centrale, c'est toujours collectif. Enfin, c'est presque toujours collectif. Je vais vous montrer quelques exceptions. En général, la chasse ne sert pas à exalter le pouvoir solitaire du roi des rois. elle sert à montrer un compagnonnage entre le roi et ses nobles ou entre plusieurs aristocrates. C'est vraiment une différence très importante. Alors, quelques exemples que je montre ici sur lesquels je vais être amené à revenir. Alors, après ça, c'est donc les détails de ce plat. Oui, le boldi de Véreino, probablement cinquième siècle, à l'ermitage. Vous voyez, il y a trois chasseurs. Et selon une hypothèse que nous avons émise avec Ancadane, mais qui doit être vérifiée sur l'original, nous espérons pouvoir le faire à Saint-Pétersbourg dans une dizaine de jours, le chasseur n'est pas un souverain contemporain, c'est Alexandre. ce serait Alexandre soit représenté trois fois, soit plus probablement représenté avec deux compagnons de chasse. Et on sait par les textes sur Alexandre qu'il y a eu plusieurs épisodes très fameux de chasse où à chaque fois il a un compagnon qui lui sauve la vie. et puis un autre plat qu'on va voir aussi, voilà ce qu'on appelle le bol du Swat, il a été trouvé dans le Swat, nord du Pakistan, cinquième siècle aussi et vous voyez, là, il y a quatre chasseurs et en plus, ils sont différenciés, très nettement, ils ont des couronnes différentes et ça peut se commenter, on peut savoir exactement qui ils étaient et quelle était l'intention derrière tout ça. donc des chasses collectives. Ce plat de la collection Al-Saba, j'en ai déjà parlé l'an dernier en introduction à mon cours parce que c'est l'illustration la plus parfaite d'un poème arabe du IXe siècle du poète Abou Nouas qui explique qu'il participait à des pique-niques avec de grands aristocrates iraniens et la coupe circulait et on mettait du vin dans la coupe et effectivement, ici, en théorie, on peut verser du vin sur les figures. Ce n'est pas décoré à l'extérieur comme la plupart des bols que je vais montrer ensuite, c'est décoré à l'intérieur. Et il est dit dans ce poème que quand on rajoute de l'eau, ça ne monte pas plus haut que les ceintures des chasseurs. c'est une manière de dire qu'on ne rajoute pas beaucoup d'eau. On voit son 12 degrés 5 très peu coupé. C'est une astuce. En tout cas, c'est de tous les plats connus, c'est celui qui se rapproche le plus de l'objet qu'Abu Nouas a eu entre les mains. On retrouve la convention de l'animal dédoublé qui apparaît très tôt dans ce répertoire qui est commune avec les plats exécutés en Iran. A la fois dédoublé, c'est probablement dans la plupart des cas ce n'est pas un couple d'animaux, c'est le même. C'est le même vivant et mort ou vivant et blessé. L'argument principal, un des arguments principaux pour situer ce plat à l'est, c'est la nature du gibier. Dans certains cas, vous voyez ici un ibex. Là, ici, ce n'est pas dédoublé, c'est l'ibex et son petit. Là, des mouflons qui sont représentés vivants, morts. Alors ça, l'ibex et le mouflon, on les trouve en Iran, c'est très fréquent sur les places assanides. Mais le félin n'est pas un lion ni même un tigre parfois représenté sur les places assanides. C'est la panthère des neiges représentée d'une manière... C'est la panthère des neiges représentée d'une manière vraiment très réaliste avec les tâches. c'est presque parfait. Elle a la queue un peu plus poilue dans la réalité, mais c'est tout. Or, cette panthère des neiges, elle est vraiment... On ne la trouve pas en Iran. Si on voit les cartes de répartition actuelles de l'espèce, c'est vraiment au Tibet, dans l'Himalaya et dans les montagnes tout à fait à l'est de l'Afghanistan, ce n'est pas ailleurs. Donc, ici, on a bien voulu montrer que ça se passe, ça se passe, je dirais, dans l'Hindoukouche ou au Bas-d'Archand, ça ne se passe pas en Iran. Alors, un argument pour dater également très, assez haut, c'est le type de la coiffure, n'est-ce pas ? D'abord, le bonnet, ce n'est pas la tiare droite, c'est un type de bonnet à boule projeté vers l'avant qu'on appelle le colore et il semble, il disparaît de l'argentrice assanide après, en gros, après le IIIe siècle. C'est vraiment quelque chose de caractéristique de l'époque ancienne. Et par ailleurs, la coiffure avec ses nattes, dans certains cas, on a une coiffure qu'on retrouve plus fréquemment ensuite avec des cheveux frisés à l'arrière, mais la coiffure avec les nattes, elle est plutôt caractéristique de souverains contemporains, c'est-à-dire de la fin du IIIe siècle. Vahram Ier, et justement, c'est une monnaie qui a été frappée à Bactre. Vahram Ier est l'un des successeurs immédiats de Chapour Ier et son frère Narcé qui a régné plus tard. Alors, le personnage s'appelle, l'inscription, donc le désigne, inscription d'Hormis d'Ardachir, fils d'Operoz, fils de Karlsroi, argent, martelé, 115 statères. Alors, pourquoi j'ai transcrit ici en majuscule ? C'est ce qu'on appelle un idéogramme. C'est qu'en Pélévy, normalement, en général, c'est transcrit en phonétique. Mais dans certains cas, ils ont continué à utiliser des graphies de noms telles que c'était en araméen. et généralement, on sait à quel mot iranien la graphie araméenne correspond. Mais il se trouve qu'ici, on ne sait pas parce que c'est un cas unique. En araméen, on sait ce que ça veut dire. C'est la racine qui veut dire frapper. Mais on ne sait pas quel mot iranien est derrière. Peut-être le verbe koubidan qui veut dire frapper. En tout cas, ça veut dire argent martelé. le nom est intéressant. Hormis d'Ardachir, c'est un nom composé assez complexe. Or, on sait que le roi qui avait précédé celui-là, qui n'a pas régné longtemps, un an seulement, le fils aîné de Chapour, s'appelait, on l'appelle Hormis de premier, mais en fait, son vrai nom donne les inscriptions, c'est Hormis d'Ardachir. Et on a des exemples. On voit que des personnages semblent être nés ou du moins avoir reçu leur nom. Peut-être on le recevait seulement quand on arrivait à l'âge adulte qui était en Iran de 13 ans. Ils ont été nommés en fonction du roi qui régnait à ce moment-là. donc, je supposerais que le propriétaire du plat peut-être était né justement vers 270. Ça daterait le plat. Et alors, on a un autre critère, c'est qu'on a sa généalogie. Alors, le père, on ne le connaît pas, mais son grand-père, on le connaît. Karl Throoy. Parce qu'il n'y a qu'un seul personnage dans toute l'histoire sassanite qui s'appelle comme ça. et c'est un personnage qui est nommé dans la grande inscription de Chapour Ier qu'on appelle donc la Kaaba de Zoroastre et où Chapour relate ses victoires contre Rome et au début, il donne toute la liste des dignitaires qui étaient à la cour de son grand-père, de son père et il nomme un certain Karl Throoy à lequel il donne le titre de Bidarch. Alors, c'est un titre qu'on a un peu de mal à cerner étymologiquement, ça veut dire celui qui règne en deuxième. Alors, dans certains cas, on voit qu'effectivement, parfois, c'est un titre qui semble avoir été un petit peu galvaudé, mais parfois, c'est assez précis, ça désigne un viceroi ou un margrave, un commandant de frontières. Donc, je supposerais que Karl Throoy avait été peut-être appointé comme gouverneur local ou, disons, administrateur dans les territoires nouvellement conquis en Bactriane, quand ils ont conquis ça sur les couchants, sous chapour 1er, on va dire, au milieu du 3e siècle, et que ses descendants auraient continué à exercer une position importante dans ces territoires. Alors, vous me direz, c'est quand même curieux parce qu'on n'a aucun titre, on n'a que les noms, mais ça, ça s'observe parfois dans ces inscriptions des plats, peut-être parce qu'on distinguait soigneusement la propriété personnelle et que, voilà, ces plats étant un bien personnel acquis de ses propres deniers, on n'éprouvait pas le besoin de rappeler le titre du personnage. Ce Karlsruhe, le grand-père qui aurait pu exercer la fonction de bidarche, de viceroy en Bactriane, je rappelle qu'il y a toujours en nord-est de l'Afghanistan une région qui s'appelle le Badarchan. C'est là où on trouve le Lapis Lazuli. Et une des hypothèses les plus vraisemblables pour l'origine du nom du Badarchan, c'est justement que ça aurait été l'ancien district. Ça rappellerait le souvenir d'une époque où c'était administré par un bidarche. Donc là, on tombe sur quelque chose d'assez précis. Alors, oui, au début, on n'a pas perdu grand-chose, simplement, j'avais montré là, c'était un peu plus précis, mes photos. Voilà, il y a une belle vue de détail de ce plat d'Hormis d'Ardachire. Vous voyez, alors là, on voit très bien la forme du chapeau et puis les deux panthères. Et celle-là, elle a même une flèche dans le cou. Donc, c'est la même, vivante et morte. Et là, on voit bien que c'est la panthère des neiges. Il paraît qu'il y a un beau documentaire actuellement sur les panthères des neiges. Voilà. Là, c'est vraiment l'artiste avait vu, il savait ce que c'était qu'une panthère des neiges, il l'avait vue. Voilà l'aire de répartition de la panthère des neiges. Vous voyez, et l'Afghanistan est ici. Donc, c'est vraiment, c'est au Tadjikistan, c'est en Afghanistan, c'est vraiment les frontières extrêmes à l'est. Alors, bon, c'est la carte actuelle. Elle a pu avoir une aire de répartition un peu plus grande dans le passé, ça a pu déborder sur l'indou-couche, mais sans doute pas en Iran. Je n'en connais pas de représentation en Iran. Voilà donc les nattes de notre ormise d'Ardachir, qui est évidemment, c'est évidemment lui le personnage qui est sur le médaillon ici et qu'on voit plus haut dans l'axe. En fait, la lecture se fait de droite à gauche, c'est toujours le cas sur ce genre de plat, et la clé, c'est qu'il faut prendre le médaillon du fond, c'est elle qui indique l'heure, si vous voulez, et on part juste en haut et on commence comme ça. Donc évidemment, lui et lui, c'est le même, c'est le commanditaire, c'est le personnage principal. Les autres, qui n'ont pas la même coiffure, visiblement différenciée, ce sont des compagnons. comparer avec la forme des nattes, l'inscription. Alors, à partir du IVe siècle, on a toujours une production locale qui continue et puis on a, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'on a une école officielle de plat royaux sassanides qui s'établit vraiment sur la frontière est. On pense à Merve, qui était le grand centre d'appui du pouvoir sassanide à l'est. Et cette école a également représenté des rois. Elle est différente, elle a des conventions un peu différentes de l'école dite de la cour. En gros, l'école de Merve, c'est ce qu'on appelle l'école à ligne continue ondulée qui se rattache encore d'assez près au style dit naturaliste dont j'ai parlé pour le IIIe siècle. Tandis que l'école des plats sassanides de la cour, c'est plus raide. Les drapés sont représentés par des lignes segmentées qui vont par paire. Alors, dans certains cas, dans l'école de Merve, en général, c'est quand même le roi des rois qui est représenté, le roi sassanide, parfois quand même d'autres personnages. En tout cas, il n'y a pas de chasse collective qui est vraiment typique de ce qu'on a localement en Asie centrale. Dans certains cas, ce n'est pas facile de distinguer entre prince local et roi des rois puisque les princes locaux, surtout quand ils étaient éloignés du pouvoir, avaient évidemment tendance à imiter l'apparence du roi des rois. Alors, voilà un plat très connu à l'hermitage. C'est vraiment un des plus beaux. Il est dans un état de conservation absolument remarquable. Comme la plupart de ces plats de l'hermitage, il a été trouvé dans une tombe de l'Oural au début du XXe siècle. Donc, il n'y a pas de doute sur l'authenticité. Vous voyez un naturalisme quand même assez... Enfin, naturalisme. Ce n'est pas du naturalisme, c'est de l'épopée. Le roi, le cheval du roi se cabre parce qu'il y a deux sangliers. Alors, est-ce que c'est le même sanglier vivant et mort ou est-ce que c'est vraiment deux sangliers qui sortent des tailles réalistes d'un marécage ? Le sanglier n'est jamais représenté comme un animal de montagne. Il est représenté comme un animal des marais. Et le roi, évidemment, abat ce sanglier. En même temps, il est en position délicate mais grâce à sa bravoure exceptionnelle, il arrive à le surmonter. Il s'accroche de la main au coup de son cheval qui se cabre et il balance sa jambe en arrière pour ne pas perdre l'équilibre. Je rappelle qu'on est ici au IVe siècle. Ils n'ont pas encore inventé les étriers ou plutôt ils ne les ont pas encore adoptés chez les peuples de la steppe qui les ont inventés. Ça n'arrivera chez les sassanides que tout à fait à la fin. Alors, qui est ce roi qui porte une couronne avec des cornes de bélieux ? Pendant longtemps, et c'était l'opinion de Marchak, il l'identifiait comme un roi local justement de cette dynastie dont j'ai déjà parlé, les Kouchano-sassanides, à peu près à partir de 280 jusqu'en 400, les sassanides pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien ont laissé le gouvernement des territoires orientaux à des princes qui auraient été subordonnés mais qui tout de même frappaient monnaie, y compris monnaie d'or. On pense, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est une branche cadette de la dynastie. Ils ont fait un peu la même chose en Arménie à certaines époques. C'est ces territoires qu'on avait du mal à tenir. Il fallait quand même leur donner un roi mais on prenait ce roi dans la famille royale pour qu'il soit fidèle. Il se trouve qu'il y en a un au milieu du IVe siècle, effectivement, Warham, Warham II, il y a un Warham I avant, qui a cette couronne. Mais, bon, ça se complique parce qu'il semblerait maintenant que son contemporain, le roi des rois, Chapour II, avait parfois la même couronne. Alors, on s'appuie surtout sur ce texte d'Amiens Marcellin qui a vu Chapour II à la guerre en Haute-Mésopotamie au siège d'Amida, aujourd'hui, Diarbekir, en Turquie. Il était dans la garnison et il a vu le roi parce que le roi faisait une espèce de promenade de défi au pied du rempart. D'ailleurs, la promenade de défi a failli mal se finir parce qu'il a failli prendre un carreau d'arbalède dans la figure et du coup, il a fait massacrer la population quand la ville s'est rendue. Alors, le roi, donc, il s'agit de Chapour II, monté sur son cheval et dépassant les autres par sa taille, menait en personne toutes les armées, arborant en guise de Dianem une coiffure d'or chatoyante de pierrerie qui figurait une tête de bélier. Voilà. donc, il avait effectivement parfois, en général, Chapour II, il a presque toujours une couronne de merlon comme son ancêtre Chapour Ier. Là, on nous le décrit avec une tête de bélier. Alors, on a trouvé, on trouve toujours des solutions. Alors là, la solution qu'on a trouvée, c'est Amiens-Marcelin a confondu le roi des rois avec un de ses vassaux, le roi Kouchano-Sassanide. On sait, Amiens-Marcelin nous dit effectivement qu'il y avait des contingents couchants amenés par Chapour II à ce siège. Il ne parle pas du roi des couchants, il parle de contingents couchants. En fait, Chapour II a envoyé un de ses sous-fifres pour s'exposer au pied du rempart, il n'aurait jamais fait la bêtise lui-même de prendre ce risque. C'est toujours très facile d'inventer des solutions psychologiques quand on n'arrive pas à résoudre le problème. Et puis, patatras, il y a quelques années, on trouve une monnaie d'or, c'est sur le marché des antiquités, où on voit Chapour II qui porte cette couronne de bélier. Alors là aussi, tentative de récupérer l'ancienne hypothèse, c'est un faux. Il y a un faussaire qui a pris le texte d'Amiens-Marcelin et qui a voulu faire le malin et qui a inventé cette monnaie. Aux dernières nouvelles, les meilleurs spécialistes des monnaies sassanides, comme Michael Alram à Vienne, Schindler, pensent qu'elle est authentique. C'est ce que je pense aussi. Donc, je dirais qu'ici, je verrais plutôt ça pour deux, mais représenté sur un plat de l'école de Merve. Et ce n'est pas du tout étonnant puisqu'on sait qu'il a passé plus d'un an à Merve quand il commandait les opérations sur le front de l'Est. Merve s'est même appelé à partir de cette époque Marv-i-Shahigan, Merve la royale. C'était vraiment la deuxième capitale de l'Iran. Et dans certaines circonstances, il portait ce type de coiffure. Alors, peut-être là aussi, on peut essayer de raisonner. Comme dit Roultabi, passer par le bon bout de sa raison, peut-être portait-il ce type de casque, de couronne, dans des circonstances où elle avait particulièrement besoin du dieu qui était représenté là. Or, il se trouve que Wahram, le dieu de la guerre et de la victoire, a plusieurs incarnations animales, dont le sanglier et dont le mouflon. Et je me dis du coup, là, il a besoin du dieu Wahram parce qu'il va combattre un sanglier. Et au siège d'Amida, il a besoin du dieu Wahram parce qu'il est à la guerre et qu'il s'expose au danger. Voilà, donc, je n'irai pas plus loin, mais je pense que l'explication pourrait se trouver dans cette zone. Alors, on retourne, j'avais parlé de trois plats qui marquent bien les débuts de cette nouvelle époque dans l'argenterie de prestige en Asie centrale. Là, on retourne assez sûrement chez les Kouchanos-Sassanides avec un plat du British Museum qui y est depuis très longtemps. Donc, c'est pareil, ça ne peut pas être un faux, il est connu depuis très longtemps et qui, d'ailleurs, est toujours indiqué comme plat Kouchanos-Sassanide. Alors, c'est un... Je le date aussi de la fin du IIIe siècle. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est vraiment pas fait comme un plat sassanide parce qu'il est très complexe. les plats sassanides sont vraiment centrés sur l'exaltation de la personne royale. On voit vraiment que lui et sa proie. Ou alors, quand il est sur son trône, il est vraiment très central, il y a les dignités autour. Ici, c'est très foisonnant. C'est très foisonnant, c'est très narratif. C'est vraiment déjà comme ce qu'on va rencontrer ensuite avec ses plats d'Asie centrale. Il faut partir de l'idée que le schéma de composition est inspiré assez probablement de la vaisselle impériale romaine. Il y avait un type de plat qu'on appelait les Missoria. C'était donc les plats qu'on envoyait en cadeau. Vous n'avez qu'à penser au Missi Dominici de Charlemagne. Les Missoria, c'est une catégorie de plats bien connue et il se trouve qu'ils sont également selon ce schéma. C'est-à-dire qu'il y a deux secteurs. Parfois, le bord porte des motifs et puis, il y a deux secteurs au centre. Un secteur plus petit vers le bas et un plus développé vers le haut. Et le secteur plus petit donne la clé. Ça nous indique ce qui se... Ça nous indique la... Ça a une signification symbolique peut-être plus importante. On a vu le même schéma avec le plat des trois grâces. La scène du mariage de l'union, elle est en bas. Et ce qu'on a en haut, c'est en fait une scène qui est un peu accessoire par la scène de l'union puisque c'est les préparatifs de la mariée. Donc, il faut partir de cette idée pour essayer d'interpréter ce plat. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vais vous fournir mon explication. Je n'en suis pas certain à 100 %, mais il faut bien essayer de... Tout ça est évidemment intentionnel. Voilà. Il faut essayer de trouver les clés. On va commencer par le plus facile. c'est-à-dire le tour. Vous voyez tout de suite que seule la moitié est conservée. C'est une scène de banquet avec des personnages qui semblent ne pas être royaux. Il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de ruban pour les hommes. Il n'y a pas de couronne. C'est un personnage plus grand que les autres qui est assis sur son lit. Vraisemblablement, c'est le propriétaire. Ce n'est pas le roi, mais c'est un personnage important. C'est le propriétaire du plat. Vous voyez devant lui trois femmes et derrière lui deux hommes. ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est le propriétaire, ses deux fils et les trois épouses. Vous voyez aussi qu'il y a des fleurs qui circulent. Au total, il y a trois fleurs qui circulent, dont une tenue par le propriétaire. Trois fleurs, trois couples. Il y a un échange. Il donne une fleur à sa femme qui est devant lui. D'ailleurs, elle tend la main comme pour la recevoir. Celle-là, peut-être, donne à celui-là et celui-là donne à celle-là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle tient ? Je me demande si elle ne tient pas à une quenouille indiquant ses qualités domestiques. Bien. Derrière, vous avez un personnage debout qui tient un objet assez long, un personnage qui joue de la trompette et ce petit personnage qui gigote, qui s'agite. J'avais pensé au début que c'était un des enfants. Et grâce à Ankadan, j'ai une autre explication qui me convainc totalement. C'est un nain. Voilà. Alors, vous avez ici, et ce n'est pas la seule représentation de nains dans le répertoire des sarcophages des tombeaux sogdiens de Chine, vous avez le relief funéraire d'Anxia, 579. J'en ai parlé à mon cours il y a quelques années. Vous avez une scène de banquet. c'est pareil, le personnage est donc assis en pose de relaxation sur sa banquette. Un joueur de lutte. Ici, je ne vois pas très bien. Et là, un joueur de harpe. Ici, ce sont des nains. Représentés souvent comme ça dans l'art chinois. ils sont toujours en train de danser. C'était des figures amusantes. Il y avait tout un commerce. Des peuples. Il y avait une île dans l'océan indien qui était spécialisée dans l'élevage des nains. On les envoyait à la cour de Chine. Et c'est ce qu'on a ici. Voilà. C'est la distraction c'est la distraction du banquier. Ici, évidemment, un joueur de trompette. Ici, c'est mal conservé, mais je n'exclurai pas que c'est un joueur de lutte et que le manche du lutte devait se trouver ici et a sauté. Puisque ce plat est selon la technique des pièces insérées. Certaines ont sauté. qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans cette partie gauche ? On voit que la scène ici est délimitée par un arbre. C'est un procédé qu'on va souvent retrouver. Ça veut dire que c'est en plein air. Ce banquet se déroule dans un jardin. Ça peut être le début de la scène du banquet. et ça pourrait être aussi une scène d'une autre nature. Pourquoi pas une chasse ? Maintenant, j'en viens à la partie centrale. Il y a quatre personnages. Trois sont des dieux ou des rois. Ils ont des rubans flottants. Et l'un n'est ni un dieu ni un roi. Dans l'interprétation que je propose, ici, on a le propriétaire du plat qui montre qu'il a été honoré par le roi. Le roi est ici, sur son trône, porté par des phénix. Le type même, c'est ce qu'on appelle l'anneau d'investiture. Ce n'est pas forcément un anneau, ça pourrait être une couronne tressée. C'est un symbole de légitimité, de charisme. Il est tendu. mais vous voyez, par rapport à ce... Il n'est pas enrubané, quand même. Donc, je dirais, c'est la transmission d'une autorité, mais d'une autorité qui n'est pas royale. Ce qui correspond à l'idée d'une autorité non-royale dans cette culture, c'est ce qu'on appelle le pharn, le principe de la fortune, la chance, mais en même temps le charisme, l'autorité. Ici, il y a une certaine forme d'autorité conférée par le roi à ce personnage qui doit donc, à mon avis, être investi, je dirais, comme gouverneur. Au-dessus, le roi lui-même est investi d'un symbole du charisme qui est représenté parfois par un ruban dénoué. Alors, ruban noué, ruban dénoué, il y a tout un jeu là-dessus qui n'est pas complètement élucidé, mais on voit que ça va tourner autour de ça, avec un petit angelot qui vole. C'est un éros masculin. Alors, ça vient du type grec, de la déesse Niké de la victoire qui volait et qui apportait une couronne aux vainqueurs. Mais depuis le 1er siècle avant notre ère, dans les représentations iraniennes, la Niké est souvent masculinisée. Et je pense que l'une des raisons, c'est que le mot pharn, qui est donc cette espèce de principe de charisme symbolisé par ces objets, est masculin et associé à un dieu qui est masculin, parfois assimilé à Hermès. Donc, on a voulu masculiniser ce principe. Alors, pourquoi le roi ? Pourquoi pas un dieu ? Oui, mais je ne crois pas que ça puisse être un dieu. d'abord, quel dieu sur ce trône de griffons ? On peut penser à Mitra, mais Mitra n'est pas sur un trône de griffons. Mitra est sur un trône de chevaux, des chevaux solaires. Le dieu suprême, Aura Mazda, difficile à croire aussi. Le dieu, normalement, le dieu n'est pas investi du pharn, parce qu'il l'a par essence, il l'a déjà. Et par ailleurs, les dieux n'investissent pas que des rois. Ils n'investissent pas des subalternes. Donc, à mon avis, c'est le roi. Et on pourrait objecter que, oui, mais il n'a pas de couronne. Enfin, on ne voit pas de couronne, sauf qu'ici, quand même, on voit trois espèces d'ornements sur le diadème. C'est mal conservé. Il faudrait aller voir au British Museum. Je ne suis même pas sûr que ça donnerait des certitudes parce que l'objet est quand même très usé. Mais enfin, on voit que les premiers rois Kouchanous-Sassanides n'ont pas la sphère avec ornement astral qu'ont en général les rois sassanides sur la tête. Vous voyez, c'est les premiers et ça pourrait éventuellement... Moi, je comparerais volontiers ce qu'on voit ici à ce qu'on voit ici. Le roi Kouchanous-Sassanide Péroz, fin du IIIe siècle. Bon, ça m'irait assez bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. voilà, quand même peut-être... Oui, je vais tout de même montrer deux autres images. Voilà, oui. Le roi, si c'est lui, on voit mal ici, mais il a des espèces de flammes qui lui sortent du visage. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Vous voyez, les rois Kouchanous-Sassanides pouvaient avoir des flammes qui leur sortaient des épaules. Là aussi, c'est l'idée du pharne. Je termine avec un parallèle d'époque Kouchan. C'est une extraordinaire oeuvre, malheureusement, évidemment, pas très bien conservée. C'est une peinture sur coton dans une collection privée à Bangkok. Elle était exposée dans une galerie à Paris il y a quelques années. Elle n'a pas trouvé acheteur. Et ça a été trouvé très vraisemblablement en Chine, dans la région de Kothan. C'est une oeuvre officielle de propagande Kouchane. C'est le roi Ouvishka. Vous voyez, à nouveau, le petit amour qui lui apporte le ruban dénoué de la légitimité royale. Ça, ça ne se trouve pas dans l'art sassanide. c'est vraiment plutôt un héritage couchant. On commentera ça à nouveau, mais je ne peux pas, pour terminer, m'empêcher de comparer. Comment est-ce qu'on identifie Ouvishka, le roi Ouvishka, ce roi couchant qui a régné d'environ 150 à 180 par ses traits qui sont connus par les monnaies. le voilà plus jeune avec des traits qui ne sont pas sans évoquer un chef d'État qui nous est plus familier. Voilà. Je termine là-dessus et voilà, nous continuerons sur ce répertoire la semaine prochaine. Après quoi, ce sera les congés de février. Merci.